Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, quelles sont d'après vous les valeurs au cœur du ministère de Jésus? Certains d'entre vous le savent déjà, il y aura en 2022 des élections provinciales au Québec, en Ontario, et des élections présidentielles en France, et des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les prochains mois seront très importants pour la démocratie. S'il y a des gens qui votent toujours pour le même parti politique, malgré vent et marée, je crois que la majorité prend le temps de se renseigner. Ils écoutent les entrevues et les débats des chefs. Elles lisent les plateformes électorales et les promesses de chaque parti. En tant que citoyens et citoyennes, nous voulons savoir ce que les candidats veulent accomplir. Nous voulons comprendre leurs motivations. Nous voulons découvrir quelles seront leurs priorités. L'extrait d'aujourd'hui nous présente le tout début du ministère public de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Après son baptême et un séjour dans le désert, où il est tenté d'utiliser ses pouvoirs à mauvais escient, Jésus est de retour en Galilée pour y débuter son œuvre. Et rapidement, les gens commencent à parler de lui. Ces enseignements tirent l'attention. Il devient une sorte de vedette dans les synagogues de la région. Fort de son succès initial, Jésus revient à Nazareth, son village natal. Le jour du sabbat, il se rend à la synagogue selon les habitudes des gens de son époque. On lui donne un rouleau de parchemin du livre des Haïts et il est invité à lire un passage des Écritures, un peu comme nous le faisons dans nos églises aujourd'hui. Bref, tout se déroule normalement. Cependant, les mots qui sortent de la bouche de Jésus sont déstabilisants pour les personnes rassemblées ce jour-là. Sans crier gare, il proclame un mash-up du début du chapitre 61 des Haïts, du chapitre 58 du même livre, et un peu du livre du Lévitique, chapitre 25. Il déclare, Et puis, ce n'était pas assez, il déclare, Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Wow! En quelques lignes, Jésus annonce clairement ses couleurs. Voici son programme pour le peuple de Dieu. Voici les valeurs et les motivations qui guideront tout son ministère. Si les personnes présentes à la synagogue semblent bouche bée, le message de Jésus ne représente pas une révolution profonde lorsque nous y portons attention. Il est en continuité directe avec les grands principes proclamés par les prophètes du Premier Testament. Il est au centre de la relation entre Dieu et son peuple depuis le tout début de leur aventure ensemble. Cette volonté d'apporter une bonne nouvelle. Le mot grec, je crois, c'est euangilion. Je suis désolé de la prononciation. Mais on sait que de ce mot grec, ça nous a donné évangile en français. Cette volonté se retrouve un peu partout dans les textes bibliques. En fait, Jésus ne fait que de mettre un peu de chair autour de l'os lorsqu'on y pense. Le manifeste présenté par Jésus n'est pas un traité compliqué de théologie systématique. Il tente plutôt de rejoindre la réalité quotidienne de tous ceux et celles qui souffrent dans notre monde. Lorsque Jésus parle des pauvres, il ne se limite pas à la misère économique. Il fait référence à toutes les personnes opprimées et exploitées de notre monde qui souffrent injustement à cause de nos structures humaines. Il se soucie des affamés, des laissés pour compte, des marginaux de toutes sortes. Il inclut les individus emprisonnés dans des cycles de dépendance ou de violence. Jésus affirme tout simplement que le Seigneur manifestera sa faveur à tous ceux et celles à la recherche d'un peu de réconfort et à la recherche d'un peu de force pour continuer leur parcours dans ce monde. Aujourd'hui, ce programme est devenu en quelque sorte notre programme. En tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à identifier ceux et celles qui sont relégués à la marge de notre société pour des raisons économiques, sociales ou physiques. Nous sommes appelés à ouvrir nos bras et nos cœurs aux personnes rejetées en raison de leur orientation sexuelle, de leur genre ou de leur ethnicité. Nous sommes invités à apporter un message de libération, une bonne nouvelle aux personnes qui sont opprimées pour toutes sortes de mauvaises raisons. Nous sommes incités à étendre ce programme au-delà de nos familles, de nos cercles d'amis ou de nos églises. Nous sommes appelés à dépasser toutes ces divisions qui nous séparent. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous cherchons des réponses à nos grandes questions, lorsque nous sommes inquiets pour l'avenir de l'Église, nous pouvons toujours retourner aux mots que Jésus a prononcés à la synagogue de Nazareth au début de l'Évangile selon Luc. Ce message peut être compris comme la ligne directrice de tout son ministère. Et cette bonne nouvelle, offerte à tous les êtres humains, sans exception, ne doit pas ressembler aux belles promesses des politiciens qui disparaissent mystérieusement le lendemain des élections. Non, nous sommes ceux et celles qui doivent s'assurer que ce programme continue et qu'il devienne une réalité maintenant. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous, faites attention. Bye! Sous-titrage ST' 501